Les industriels sont des gens qui aiment la machine. Vous prenez par exemple, on va prendre un italien, tiens, le fondateur de Luxottica, le cavaliere d'El Vecchio. Quand j'ai visité l'usine incroyable qui est dans les Dolomites, il faut voir ça, vous êtes dans les Dolomites, vous êtes au bout du monde. Il n'a pas voulu bouger, il n'a pas voulu se mettre dans un endroit, il a voulu rester chez lui. Donc la vallée est couverte d'une très belle d'ailleurs usine qui fabrique les montures de lunettes du monde entier. Et puis, il avait 87 ans, il fait sa visite, c'était deux ans avant sa mort. Et il repère un endroit où, dans le process de production, ça n'est pas encore automatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la machine. Ça redevient manuel, physique, et donc avec des risques de malfaçon, etc. Et c'est très simple, il a donné le mandat, le défi a été lancé à ses ingénieurs de l'usine en question, de fabriquer une machine, une nouvelle machine. Il ne s'agit pas de l'acheter sur catalogue, les machines n'existent pas sur catalogue. Il faut les fabriquer pour des besoins très précis, donc c'est toute l'inventivité humaine. Et ils ont fait de ce défi le défi de leur vie. 18 mois plus tard, ils avaient inventé la nouvelle machine, ils l'ont présentée à Alessandro Levecchio, qui était évidemment très très fier. Donc c'est ça, la vie quotidienne de l'industrie, c'est ça.